Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur les jours qui ont marqué le krach de 29 pour comprendre concrètement ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, la première chose à remarquer, c'est que le krach de 29, même si vraiment on parle de jeudi noir, lundi noir et mardi noir, en réalité, les jours qui précédèrent étaient déjà des jours de baisse considérable en bourse. Donc ici, on peut voir le Dow Jones. Le Dow Jones. Donc, le Dow Jones, c'est un peu le CAC 40 américain. C'est un indice qui regroupe les principales actions américaines. Et donc, plus l'indice est haut, mieux les actions se portent. Plus l'indice est bas, moins les actions se portent bien. Donc, du 18 au 23, il y a déjà une baisse considérable des actions. Les gens vendent déjà massivement leurs actions parce qu'ils considèrent que le prix est trop haut et que certainement, le marché va baisser. Donc, pour éviter de vendre plus bas, eh bien, ils décident de vendre massivement pour récolter un peu d'argent tant qu'ils le peuvent. Si ce que je vous dis là, c'est pas très très familier, je vous conseille de regarder la vidéo précédente dans laquelle j'explique un peu plus justement ce qui a précédé le krach de 29 pour comprendre vraiment les raisons. Donc, du 18 au 23, il y a déjà une baisse qui est massive. Ensuite, le 24, c'est ce que l'on appelle le jeudi noir. Et ce jeudi, lorsque la bourse ouvre, il y a très très peu d'acheteurs. Il y a très très peu d'acheteurs parce que, comme on l'a vu, les prix sont excessivement hauts et donc, les gens ne sont plus prêts à acheter à un tel prix. Et ça, ça repose en fait tout simplement sur le principe de l'offre et la demande. Si ce que vous offrez, eh bien, il a un prix qui est trop haut, vous n'allez pas trouver d'acheteurs. Et donc, pour trouver un acheteur, vous allez baisser, baisser votre prix jusqu'à ce que quelqu'un veuille finalement acheter votre produit. Et en bourse, c'est pareil. Ça repose sur ce principe d'offre et demande. Sauf que là, le prix est tellement haut, le prix des actions est tellement démesuré que pour trouver un acheteur, en fait, il faut que le prix s'effondre. Et donc, il y a une baisse qui est vraiment considérable à l'ouverture parce qu'il n'y a plus d'acheteurs et donc les prix s'effondrent. La baisse est tellement importante, donc, que le Dow Jones, à midi, il a baissé de 22,6%. Donc, il a perdu quasiment un quart de sa valeur. Toutes les actions chutent et le cours général des actions, donc, baisse énormément. Donc ça, c'est ce qui se passe à midi. Alors là, il commence à y avoir vraiment un effet de panique. Les banques, les cours décident de fermer pour éviter que les actionnaires vendent encore plus que ce qu'ils n'avaient déjà commencé à vendre. Et donc ça, ça fait vraiment un effet de panique. Les gens commencent à s'inquiéter, se demandent s'ils ne vont pas perdre tout leur argent. Et pour éviter ça, il y a une réunion de crise qui s'opère entre les plus grosses banques et les plus gros cours de l'époque. Et pendant une heure et demie, donc jusqu'à 13h30, ils réfléchissent à comment stabiliser la situation. Donc, de midi à 13h30, les bourses ferment, ils réfléchissent. Et à 13h30, ils décident de réouvrir en demandant à quelques gros actionnaires, des gens qui ont énormément d'argent, de relancer l'offre en achetant des actions vraiment à un prix exorbitant. Donc l'idée, c'est que pour relancer la machine, pour relancer la finance, certains actionnaires, même si les actions sont très 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 élevées, sont à un prix très 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 élevé, décident malgré tout d'acheter pour éviter que les gens paniquent et vendent toutes leurs actions. Donc certains sont prêts à dépenser énormément d'argent, de dollars, pour stabiliser cette machine. Pour faire une analogie, par exemple, c'est comme si vous vendiez de la limonade à 50 dollars le verre, du coup vous ne trouvez aucun acheteur, personne ne veut acheter votre limonade, elle n'intéresse personne, 50 dollars c'est beaucoup trop cher, et du coup il n'y a personne qui est devant votre magasin. Eh bien, vous demandez à quelqu'un qui a énormément d'argent d'acheter malgré tout cette limonade à 50 dollars, même si c'est beaucoup trop, et du coup, puisque d'autres personnes voient que cette personne achète malgré tout de la limonade à 50 dollars, eh bien, ça va attirer du monde. Les gens vont se dire peut-être que cette limonade, finalement, elle vaut le coup d'être achetée à 50 dollars. Et là, c'est un peu la même idée. Vous demandez à quelqu'un qui a énormément d'argent d'acheter un énorme paquet d'actions pour faire en sorte que les autres ne vendent pas leurs actions, continuent d'acheter des actions. Donc, du coup, ça, ça fonctionne à peu près. Et en fin de journée, la bourse clôture à moins 2,1%. Donc, c'est une baisse, mais c'est quand même une baisse qui est beaucoup moins importante que les 22,6 à midi. Donc, le jeudi noir, ça commence très très mal, ça finit beaucoup moins mal. Ensuite, il y a quelques jours de stabilité, donc deux en particulier, puisque ensuite, c'est le week-end et la bourse est fermée le week-end. Avant-guerre, elle était ouverte simplement le samedi matin. Maintenant, elle est vraiment fermée du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Mais donc, du 25 au 26, ici, on voit que le cours, effectivement, se stabilise un peu. La pente cesse d'être descendante et il y a une sorte de plateau. Donc, on pourrait se dire la réunion a marché, le jeudi noir est passé et finalement, le pire est derrière nous. Sauf que le week-end passe et au 28, le lundi matin, ce que l'on appelle donc le lundi noir, on est ici, le 28, là, la panique reprend. Et donc, il y a 9,25 millions de titres qui sont échangés. Ça veut dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens achètent et vendent des actions parce qu'ils ont peur de perdre tout leur argent et d'autres profitent de ces prix très très bas, de ces prix qui s'effondrent pour en acheter. Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'actions qui se passent en bourse. Et juste pour donner un ordre d'idée, le lundi noir, donc, il y a 9,25 millions de titres qui sont échangés alors qu'en moyenne, durant cette période, il n'y en a que 2,5 millions. Donc, c'est 4 fois ce qui est échangé normalement. Donc, c'est vraiment des jours où le volume échangé est très très important. Le jeudi noir, il y avait un volume de 12,9 millions qui a battu, en fait, le record précédent qui était de 8,3 millions. Et là, on se retrouve encore le lundi noir avec un volume qui est très très important. Donc, il y a beaucoup beaucoup d'actions qui sont échangées, les gens ont très très peur et ont peur de perdre tout leur argent. Et pour montrer vraiment à quel point ce volume est important, ici, on peut voir des téléimprimeurs. Donc, ici, aujourd'hui, maintenant, tout se fait par informatique, donc il n'y a plus de choses comme ça qui sont imprimées. Mais avant, le cours des actions était littéralement imprimé. Et puis, les actionnaires se les échangeaient avec des petits bouts de papier pour désigner celui qui achète et celui qui offre. Donc, tout ça, c'était imprimé sur des téléimprimeurs. Et le lundi noir, le volume était donc tellement important que les téléimprimeurs avaient deux heures et demie de retard. Donc, alors que, par exemple, le cours de la bourse est à 50, eh bien, le téléimprimeur, en fait, imprime la valeur d'il y a deux heures et demie. Donc ça, ça pose encore plus de problèmes. Et ça entraîne, voilà, un effet de panique qui s'accumule, qui fait effet boule de neige. Alors, le lundi, les banques décident de ne pas intervenir. Elles décident de ne pas faire comme le jeudi où il y avait eu une réunion de crise. Et donc, finalement, ça avait permis de stabiliser. On l'avait vu. Le départ de 22,6 se termine à moins 2,1. Donc, c'était quand même assez important comme stabilisation. Là, le lundi, il n'y a pas de réunion de crise. Il n'y a pas d'intervention des banques. Et du coup, il n'y a pas de stabilisation. Et la journée se termine à moins 13%. Donc, moins 13%, c'est la plus forte baisse qu'il n'y ait jamais eue. Et le record ne sera battu qu'en 1987. Donc, une autre crise qui arrivera en 1987. Et qui battra ce record. Donc, le lundi noir, très très forte baisse. Et ensuite, on arrive au mardi noir. Donc, le mardi 29. Ici. Alors là, le volume explose. Il y a 16,4 millions de titres qui sont échangés. Donc, c'est énorme parce que, encore une fois, pour donner un ordre d'idée, le record précédent était de 8,4 millions. Donc là, c'est deux fois le record précédent. La bourse continue encore de diminuer très très fortement. Moins 12% à la clôture. On le voit ici, la chute est vraiment très très nette. C'est pour ainsi dire une pente verticale. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment ça qui va marquer le début de la crise. La crise qui marquera le début des années 30 et qui fera rentrer l'économie mondiale dans une période de récession très très importante. Donc voilà, trois jours vraiment qui ont marqué l'histoire de l'économie. Le jeudi noir, le lundi noir et le mardi noir, le 24, le 28 et le 29. Ici, on peut voir la panique justement qui animait Wall Street avec tous les actionnaires qui s'ameutent pour essayer de vendre leurs actions le plus vite possible pour éviter de perdre tout leur argent. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.